Extrait du dictionnaire des écrivains gastronomes de Jean-Baptiste Barouillon Émile Zola et le ventre de Paris Émile Zola aurait-il pu écrire, en 1873, « Le ventre de Paris », le troisième roman du cycle des Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, s'il n'avait pas été attiré, voire omnubilé par les multiples plaisirs de la table. Aurait-il conçu ce grand roman de l'appétit s'il n'était pas lui-même porté sur la bonne chair ? Il l'était à coup sûr, comme le témoigne ce passage du journal de Jules et Edmond de Goncourt, lesquels, au terme d'un dîner, en compagnie d'Yvan Tourguenief et d'Alphonse Daudet, lui demandent, le voyant tout heureux, tout épanoui de l'excellente cuisine, « Zola, seriez-vous par hasard gourmand ? » Et Zola de répondre, « Oui, c'est mon seul vice, et chez moi, quand il n'y a pas quelque chose de bon à dîner, je suis malheureux, tout à fait malheureux. Il n'y a que cela, les autres choses, ce n'existe pas pour moi. Ah, vous ne savez pas quelle est ma vie ! » Dans un autre passage du journal, Zola confesse à Edmond de Goncourt qu'il est resté un gourmand et qu'il a un goût passionné de la pâtisserie, au point d'en manger toute une assiette à son thé à quatre heures. Le ventre de Paris se sont bien entendu, par métaphore, les Halles de Paris, dont les premiers pavillons ont été inaugurés en 1857, au pied de l'église Sainte-Eustache. Dans la chaleur de cette fantastique matrice, ce vôtre, choses et gens, clos sur eux-mêmes, indifférents au reste du monde. Ce ventre, dit Zola, c'est une table toujours servie, un lit immense de viande, de beurre et de légumes, davantage encore, un lit énorme et monstrueux de victuailles de toutes les sortes, de toutes les provenances, de tous les effluves. Une folie de mangeailles, un délire de bouffe, un opéra bouffe, où se conjugue et se confondent harmonie et cacophonie gourmande. Les descriptions pentagruéliques fourmillent dans le ventre de Paris. La plus célèbre est sans doute la symphonie des fromages. Avec le rempilement de puanteurs et de moisissures que forment un cantal géant, un chester couleur d'or, un gruyère, pareil à une roue tombée de quelques chars barbares, des hollandes, ronds comme des têtes coupées, des bris qui ont des mélancolies de lunes éteintes, des porcelus, semblables à des disques antiques, des roqueforts aux mines princières, les faces marbrées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaquées d'une maladie honteuse de gens riches qui ont trop mangé de truffes, des camemberts, d'un fumet de gibier trop faisandé, des neuchâtels, des maroilles, des ponts-lévêques, des parmesans, des livareaux. Zola a toujours prétendu que lorsqu'il évoquait les objets qu'il avait vus, il les revoyait tels qu'ils étaient réellement avec leurs lignes, leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs, leurs sons. C'est, disait-il, une matérialisation à outrance. Le soleil qui les éclairait m'éblouit presque. L'odeur me suffoque. Avec le ventre de Paris, cette matérialisation atteint des sommets vertigineux. vertigineux. Sous-titrage ST' 501